... Le nouveau ministre de la Défense, Jadine Dago, Yakouba, est attendu fin novembre en Hongrie pour renforcer les liens sécuritaires entre les deux pays. Budapest a annoncé vouloir déployer d'ici l'année prochaine en contagiant au Thaïs. Au Sénégal, la décision de la plus haute juridiction était très attendue pour savoir si l'opposant Ousmane Sanko pourrait revenir dans la course à la présidentielle de février prochain. Mais la Cour suprême en a décidé autrement, elle a annulé la décision de justice qui ordonnait la réinscription d'Ousmane Sanko sur les lycées électorales, ce qui lui permettait d'être candidat et affirmer que l'affaire devait être rejugée. Depuis plusieurs mois, Ousmane Sanko, leader du mouvement politique PASTEF, les patriotes fait face à des poursuites judiciaires. En prélude de la journée internationale de l'enfance, célébrée chaque 20 novembre, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel et l'UNICEF ont primé quatre journalistes dans le cadre du concours champion du traitement de l'information sur l'enfance. Les prix ont été décernés au cours d'une cérémonie organisée le 17 novembre dans un hôtel de la place. Quatre journalistes des différents médias ont été primés. Les quatre champions ont reçu chacun un chèque de 1,2 millions de francs CFA, une attestation et un trophée. Le concours champion du traitement de l'information sur l'enfance est initié pour encourager les hommes des médias pour leur contribution significative dans la protection des droits des enfants. Le président sortant du Libéria, Georges Ouéa, a reconnu sa défaite et a appelé son challenger, l'ancien vice-président Joseph Bokeil, pour le second tour de l'élection présidentielle. Après déploiement des votes dans plus de 99% des bureaux, l'ancien footballeur n'en réquit que 49,11% des voix, contre 50,89% pour Bokeil. Sous-titrage Société Radio-Canada